Non, 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 attends, deux minutes. Non, coupe pas la tête de mon Raph, s'il te plaît. Ah oui, franchement. Il écrit. L'amour. C'est à la route directement ? Non, je fais d'abord deux minutes de Moussard, comme d'habitude. Sinon, Geneviève, elle va pas être content. On va dire, on n'a pas fait le Moussard. C'est moi, c'est moi. Raph Dovber, il écrit. Ok, c'est vrai qu'on fait beaucoup de tracidotes ici. Et là, il dit comme ça, vous connaissez ? Il écrit comme ça. Qu'est-ce que c'est une tochaha ? Qu'est-ce que c'est une tochaha ? Vous savez très bien qu'on a l'habitude de faire une tochahot. J'ai parlé ce Shabbat et j'ai expliqué une tochaha. Dans le Zohar HaKadosh, j'ai apporté la parasha de Vayechi. Le Zohar HaKadosh, il dit une tochaha. En réalité, c'est rappeler le devoir à certaines personnes qui l'ont oublié. Rappeler leur devoir à certaines personnes qui l'ont oublié ou parce qu'ils ont fauté ou parce qu'ils sont assimilés ou parce que, parce que... Donc, on leur rappelle. Et on fait une tochaha. Aujourd'hui, il y en a qui s'appelle ça des réprimandes. Réprimandes, personne n'accepte les réprimandes. Personne. Dans notre dos, qui que ce soit, il n'accepte les réprimandes. Et même si elle est plus que vraie, on ne l'acceptera pas. On a trop d'orgueil aujourd'hui. Trop d'orgueil aujourd'hui pour accepter. Même si c'est du émettre. Alors, ça pourrait être une réprimande qui vient par l'orgueil aussi. Mais une réprimande d'aujourd'hui, personne ne l'accepte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le tor, le dernier tor et le ticoune le plus dur que le ticoune des mythotes. Alors, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il dit, qu'est-ce que c'est une tochaha ? Ken, il est tout petit de livre. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai payé très cher. Il est tout petit. Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien les mots. C'est quoi un tochaha ? Ce qu'on appelle réprimande, entre guillemets. C'est un vikouach. Vikouach, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est un vikouach ? Maintenant, chacun va essayer de venir à... Moi, je pense quelque chose. Toi, tu penses quelque chose. Celui qui a raison, pour pouvoir avoir raison. Quand il y a une discussion, en général, quand les gens, ils ne sont pas les mettre dans les mains, qu'est-ce qu'ils font ? Ils osent le ton. Ils crient. Ils prennent le dessus. Quand quelqu'un, il a le aimer dans les mains, il n'a pas besoin de crier. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il a juste besoin de dire les quelques mots qu'il a besoin de dire et ça suffit. Mais quand aujourd'hui, on vient et on entend quelqu'un commencer à crier, c'est parce qu'en réalité, il sait qu'il adore. Mais donc, il va avoir, ce qu'on appelle ça, une lutte entre deux personnes, à chacun qui va essayer de faire passer son message et c'est moi qui ai raison. Et ce qu'on appelle vikouach. Vikouach, ça veut dire un échange, mais qui se fait sur... faire accepter ma façon de comprendre. Alors il dit, il dit, quand quelqu'un, il veut avoir la possibilité de faire une tohaha, tohaha, encore une fois, elle est mal interprétée aujourd'hui, mais si je réfléchis, une tohaha, c'est quelque chose de plus qu'extraordinaire. Je suis venu le matin, je suis arrivé ce matin, j'ai dit avec les tzadikim, tzadikim, c'est dommage, il y a beaucoup de gens qui ont le talit avec les tzitzites, qui sont noirs. Et ce serait dommage, Ken, de ne pas faire attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué zekéli v'anveu. Zekéli, c'est un objet de travail et ça, c'est un objet de travail qui est spirituel. Là-bas, la voiture, pour aller au travail, j'ai besoin qu'elle soit en bonne, Ken, qu'elle fonctionne bien et que quand je vais au travail, j'ai besoin d'être propre. Et là, on prend l'objet qui nous sert à faire votre attachement, le talit. Comment se fait-il qu'il est tout noir ? Comment c'est possible qu'il est tout noir ? Et donc, c'est une tochaha. C'est quoi une tochaha ? Rappelez aux gens de sa équipe, vous êtes dans la maison de Dieu, vous portez des vêtements qui sont particuliers et il faut faire attention comment c'est possible qu'il soit tout noir quand on se fait une tâche. Alors, tout de suite, on va pour changer de vêtement parce qu'on a honte. On rentre dans la maison du divin. Alors, cette tochaha, comment il faut la faire ? Pour la faire, cette tochaha, il a fallu que je raconte une histoire. Il a fallu que je parle de ma grand-mère et ma belle-mère. Tout ça pour arriver à dire le talit, le talit. Qu'est-ce que tu as besoin de faire tout ça ? Parce que si tu leur dis directement « Tzadikim, ça ne marche pas. » Directement, vous accusez la femme. Je n'avais pas pensé à ça du tout. Bien sûr, parce que c'est la femme qui est responsable quand même de la propreté. Mais comment elle peut savoir si le talit, dans le talit, dans le talit, quand on fait la trilha, le grand chat, le trilha, il est dans le sac. Si le mari ne lui dit pas à son épouse « Chérie, tu peux le laver, comment elle peut être responsable ? » Bon, peut-être qu'il va lui demander aussi d'aller vérifier aussi. Mais en réalité, ça ne tient pas debout. Le rabbi dit « C'est quoi une Torah ? » Écoute bien, Geneviève, c'est un khidouche extraordinaire. À mes yeux, plus il est petit, le livre, et plus c'est grand. Il est grave. « En réalité, si je veux faire passer un message, il faut que je sois capable de lui faire passer le talouk. » C'est quel est le délice qu'il y a à comprendre ce que je vais te dire maintenant. Tu te rends compte, sadique ? Tu viens dans la maison de Dieu, tu viens avec un vêtement royal, t'es habillé comme un malach, essaie de lui faire passer le message qui comprenne en réalité que c'est tellement grand. Donc la Torah que tu veux faire, et ça, il faut être très grand pour pouvoir faire le Torah comme ça, il faut manipuler les mots, les pensées, les subtilités, et surtout le caractère des gens. Parce que tu dis un mot aujourd'hui, il y en a, il a dit, je ne sais pas, tu dis bonjour, le mec qui te regarde il dit, pourquoi tu me dis bonjour aujourd'hui ? Je t'abarsis, tu dis, alors qu'est-ce que je fais ? Je ne dis plus bonjour, on ne sait même plus ce qu'il faut faire. Pour un oui, pour un oui, il se fâche. Là, il dit le Rav, la Torah ici, c'est quoi ? La Shpia Ta'anug. Faire en sorte que quand il t'écoute, il dit, mais la raison, c'est fabuleux. Ah oui, il a raison, il faut que mon talit, alors je lui donne un autre exemple, je lui dis, c'est comme si l'Oralé L'Ouvel à Israël, comme si un autre soldat viendrait pour tirer sur un de... OK ? Et que quand il tire, vous savez, vous avez fait l'armée, non ? Non, vous n'êtes pas, c'est bien, ça s'enraye. Tu viens, tu tires, ça ne marche pas. Tu tires, ça ne marche pas. Tu tires, ça ne marche pas. Tu te rends compte, c'est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il faut un entretien. Qu'est-ce qu'on fait ? Je me rappelle, quand on a fait l'armée, il y a quelques semaines, puisqu'on avait 18 ans, on démontait tout le pistolet, la mitrailleuse, tout, en pièces, détachées, après la remontées. Et on essayait, on faisait que ça fonctionne à perfection. Et si, parce que tu n'as pas fait ton travail, OK ? Donc ça ne marche pas. Tu veux faire Abodat HaShem. Alors là, il dit le Rav, Qu'est-ce que tu essaies de faire en réalité ? Quand tu es mochiach, tu veux faire une tochacha à quelqu'un. Tu ne vas pas lui dire, oh, tu te rends compte Shabbat. Si tu lui dis, tu te rends compte Shabbat, alors tu risques de l'écrire encore plus loin de Shabbat. Mais si tu lui montres la grandeur du Shabbat et la beauté du Shabbat, et donc en réalité, tu lui fais participer à ce bien-être, tu sais, quand quelqu'un il sort du restaurant, tu le regardes, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est bon, il y a Rabbi ? Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Je ne peux pas t'expliquer. C'est tellement, il te donne l'eau à la bouche. Donc une tochacha, elle doit être dans ce sens-là, faire comprendre aux gens, passer le message de dire quelle est la grandeur et la bonté, le plaisir et le bonheur qu'il y a d'accepter de faire la Vodat HaShem. Ça, c'est ce qu'on appelle le tochacha. Comme ça, il écrit le raveur. Voici comment il faisait Yaakov et de là, je vous apporte le Zohar. Le Zohar Akadosh, il dit, le Zohar Akadosh, il dit, Yaakov, toute sa vie, il n'a pas fait de tochachot à ses enfants et le jour de sa mort où il a dû se séparer de ses enfants, il les a mis autour de la table, autour du lit et il leur a dit tout ce qu'il devait dire. Pose la question à Zohar Akadosh, il a dit, Lama, pourquoi Hikita ? Pourquoi t'as attendu le jour de la mort pour venir faire les tochachot ? T'aurais pu faire les tochachot, c'est réprimande, en réalité, comment on va appeler ça ? C'est réglage, c'est des réglages qu'il faut faire, Ken, c'est pas bon ce que vous faites, c'est pas comme ça qu'il faut faire, t'aurais pu faire comme ça, eh, 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 ce sont des réglages. Pose la question, le Zohar, Zohar Ken, pose la question, pourquoi t'as attendu autant de temps ? Il répond très très dur, Zohar Ken, je serais très dur, il dit, cause toujours, tu m'intéresses, ça n'intéresse personne, le moussard, et les réprimandes encore plus, il te regarderait, il me prend la tête, celui-là, il dit, par contre, quand quelqu'un, il est en train de mourir, à ce moment-là, on est réglage, on commence à regarder, on a une larme qui coule, et là, on est prêt à écouter, à tout accepter, là, on est prêt à accepter, je ne sais pas, mais, on est prêt à écouter, à écouter, accepter, ça veut dire, déjà, une autre, une autre, une autre, au moment où il vient pour séparer, nifredet nishmato minah, on l'a, elle se sépare, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va donner, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les enfants ? Ils ont un petit peu, comment, on va se séparer de papa, ça leur fait de la paix, alors ils sont prêts à accepter, un petit peu comme Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il va quitter le monde, et il commence à faire tous les tochachot, pourquoi tu ne les as pas faits avant ? Il écrit le cinquième livre, le cinquième livre qu'on ne lui a pas demandé d'écrire, Hashem ne lui a pas demandé, c'est un livre de tochachot, et qu'est-ce qu'il a fait dans le tochachot ? Et encore et encore, il a attendu la fin, rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas pleuré pour lui, quand il ne s'est pas bête, il est monté, Rabbeinu il dit, c'est extraordinaire, le rabi s'en va, on se parle, alors là, j'ai trouvé, j'ai trouvé, encore une fois, dans le chatham sofer, et après on commence à l'alacha, le chatham sofer, le chatham sofer, il dit, vous savez très bien que quand on fait le kéat shema, la victoire du shema israël, le shema israël, la shema lokinwa shem est chad, alors le dalet, si vous avez regardé dans les livres de tefilot, le dalet est chad, on appuie dessus, et le dalet il représente quelque chose, je vous dis vite fait, il représente dalet, la lettre, le dalet 4, le chiffre 4, c'est quoi les 4, qui de vous c'est ? Le nom d'achat 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 ? Non, quand justement, on arrive au projet, toutes les préparations sont terminées, on arrive au projet, c'est qu'on est devant. Mais c'est quoi le dalet ? C'est pas les 4 lettres du nom d'achat ? C'est pas ça ? Ça peut être les 4 lettres du nom d'achat ? Les 4 coudées de la la ha ? Non, alors je vous dis vite fait, quand on fait hachem login wa jamechad, c'est-à-dire maître du monde, je suis prêt à accepter les 4 façons qu'un homme peut mourir dans ce monde-là, qui sont sympathiques, je vous le dis, ils sont marqués, ce qu'il a, c'est prendre des pierres, et jeter jusqu'à qu'il y a l'heure, s'réfa, vous voulez, Eric Véchenek, tué avec une âme, ou un accident de voiture, ou alors Véchenek, dans l'ascenseur, avec l'eau qui monte dans l'ascenseur, et mourir. Ou alors il vient, il sort de la voiture, et il se fait noyer. Les 4 façons de mourir, qui avaient à l'époque du Bet-Din, du Bet-Amigdash, n'ont jamais changé, ils sont toujours les mêmes. Donc tout ce qui se passe dans le monde, il reste la même chose qu'à l'époque du Bet-Amigdash, sauf qu'on ne voit pas la main du divin, on pense que c'est un accident de voiture, ou c'est un problème naturel, ou un problème surnaturel, ou problème, mais rien n'a changé. Donc qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Il vient, il dit là, Arizal, surtout Tagenarenu, Arizal, il dit comme ça, que quand on fait qu'il y a le schéma, on doit avoir la Kavana, animé Kabel, j'accepte le jour du divin, la royauté, et les misvot. Il pose la question, Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas. Il y a plus grand que ce passouk là, non ? Qu'est-ce qu'il y a plus grand que le premier passouk ? Il dit, quand on commence la première paracha, il dit ça, c'est beaucoup plus grand que le premier passouk. Le premier passouk, on a dit, c'est Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, Hachem Echad, et il est un, et donc j'accepte de m'emmêler. Mais dans les quatre lettres qu'on vient de dire, qui sont les quatre morts qui sont rappelées, on rappelle ici, à priori, on ne parle que de la mort du corps. Vous êtes d'accord ? Quand quelqu'un va être lapidé, brûlé, avec un accident de voiture, ou alors noyé, ça c'est toujours le corps. Alors il dit, le Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas, comment le Harizal, il a pris quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas si grand que ça ? Pourquoi il n'a pas pris quelque chose de plus grand ? On vient faire le Kirach Shema, on prend sur nous le Joug, le Joug, et donc on doit dire avec Hachem, on est prêt à tout. Et il y a marqué dans Shkanaour, qu'il n'y a pas eu la Kavana, dans Shkanaour, c'est marqué, si on n'a pas eu la Kavana, l'esprit de dire, je suis obligé de refaire le Jema Israël, la première phase, si je n'ai pas eu cette Kavana, si je n'ai pas eu cette ferveur, cette pensée-là, de dire, je suis prêt, ça ne marche pas, on n'est pas à quitter. Le Khatam Sofer, lui, il est étonné, il dit, même si c'est le Harizal, a priori, il manque quelque chose. Pourquoi ? Il dit, parce que quand j'ai dit là, le deuxième chapitre, ou le premier chapitre, pardon, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de tous tes moyens. » Il dit, là, de quoi on parle ? On parle de deux mondes, du monde d'ici, et du monde de là-haut. Donc, en réalité, on aurait dû dire, on aurait dû mettre en priorité l'accent sur le premier chapitre, et non pas sur la première phrase, puisque la première phrase, elle n'a parlé que de la mort d'un homme dans ce monde-là, et qui, sûrement, il aura le monde à venir. Alors que quand quelqu'un, il vient, il dit, « Je t'aime, maître du monde, et je suis prêt à perdre ce monde-là, et même le monde futur. Il est beaucoup plus grand. » Un homme qui est prêt à perdre son monde, dans ce monde-là, et le monde futur, il accepte ça, que pour Hachem, pour faire sa volonté, il est plus grand. « Qu'est-ce qu'on peut perdre le monde futur ? » Quelqu'un, quelqu'un qui vient et qui fait certaines averotes dans ce monde-là, il y a certaines averotes, qui sont tellement graves, comme ça, il risque même d'aller perdre son monde, là-bas. « Qu'est-ce qu'on peut perdre ? » « Qu'est-ce qu'on peut perdre ? » « Qu'est-ce qu'on peut perdre ? » Donc, il est possible, par certains averotes de perdre ici, le monde, et aussi le monde à venir. Il dit, en réalité, qui est-ce qui est plus grand ? Celui qui dit, « Il va mourir dans ce monde-là ? » Ou celui qui est capable de dire, « En bas et en haut ? » Pourquoi ? Parce qu'essayez de réfléchir, et si je vais trop vite vous m'arrêter, quand quelqu'un, il fait « Avotat Hashem » et si tu dis le premier passage, c'est « Ve-a-avta-et Hashem » « Tu aimes l'éternel », quand on aime, on n'attend jamais rien. Il n'y a pas de retour. On n'attend jamais rien. Celui qui aime, il ne sait que donner. Celui qui aime et qui attend qu'on lui donne, alors il aime pour lui, il n'aime pas pour lui. Il aime pour lui-même. Et quand on vient, on dit « Ve-a-avta-et Hashem lokecha » « Bechol levavra » de tout mon cœur, mes cœurs, côté positif, négatif, « Bechol navshecha » de tout ton âme, « Ufrol meodecha » c'est-à-dire que je suis prêt à tout donner. Mon côté spirituel et mon côté matériel. Les deux. Prends tout. Pourquoi ? Parce que je t'aime tellement en cas de bochou, je préfère abnugation de tout. Tout perdre, rien que pour toi. Si un homme, il est capable, vous vous rappelez que celui qui a coupé le bois qu'ils étaient dans le désert avec le peuple Israël quand ils sont sortis d'Egypte, il y a cette histoire extraordinaire que le monsieur, il a commencé à couper du bois pendant Shabbat pour enseigner au peuple l'importance et la gravité de ne pas faire une avera. Donc il a fait une avera a priori, on pourrait dire, j'espère que vous comprenez, les Shem Shamaim. C'est quoi les Shem Shamaim ? C'est pour montrer je suis prêt à accepter la punition, mais de là, ils vont tous comprendre que celui qui faut le Shabbat, il risque d'avoir et d'avoir et d'avoir. Je suis prêt à perdre le monde d'ici et le monde d'en bas et d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'il est marqué quand quelqu'un transgresse Shabbat, il est marqué Moth Yumat, par un shab Shemoth, c'est faire Shemoth qu'on va commencer. C'est la période des Shouvavim. Donc c'est la période dans laquelle on vient parler de la descente du peuple Israël en Égypte, de tous les Neshamoth qui ont été créés par Adam, qui chante, les Averot qu'il a fait pendant 130 années, qui sont dispersés sur la terre et que toute cette période-là qui s'appelle Shouvavim, on a un grand ticoune. C'est quoi le ticoune ? C'est faire une vraie tshuva. C'est quoi une vraie tshuva ? Alors il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. J'ai trouvé ça tout à l'heure extraordinaire. Je n'ai pas compris pourquoi 70 shekels un pilif comme ça alors que les gros ils valent 40 shekels. Oui, mais le résultat, il est... Alors il dit tshuva, le rave-mer. Avera ? C'est quoi une Avera ? Comment on peut faire tshuva et demande ? Écoutez, il y a... Vous voyez, il y a cinq lignes, mais pour moi c'est fantastique. C'est-à-dire que ça dépend après comment tu fais ce que tu fais avec. Il dit le rave. Tshuva. Avera. Quand quelqu'un il a fait une Avera, c'est quoi ? Nikret shikha. Quand est-ce que quelqu'un il a pu faire une Avera ? Parce qu'il a oublié Hachem. Il dit que dans le pire cas, dans le maxime des pires, il y a marqué misva, gore-ret misva. Quand quelqu'un fait misva, il fait encore un misva. Il fait misva. Pourquoi ? Parce qu'il se rappelle d'Hachem. Quand tu fais une Avera, tu l'oublies et donc tu ne peux faire encore l'or à l'enu. Il dit quand un homme il fait une Avera, il vient oublier le divin. Donc tu comprends que l'assimilation ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il peut se marier avec une... sans aucun problème. Pourquoi ? Il a oublié le divin. Ou mais Hamadze el lomeniyam il a assot Avera. A cause de ça, il n'a plus rien qui l'empêche de faire des Avera. Donc quand quelqu'un il fait une Avera, c'est pourquoi ? Parce qu'il a oublié J'sais pas si je vais trop vite. Rappelez-vous, dans le schéma Israël, ça ne tient pas debout. Le schéma Israël A-Shem et l'okinou A-Shem tu es unique. Alors j'enlève les quatre morts parce que c'est stressant, c'est angoissant. Mais c'est ce qu'il faut penser quand on fait le schéma dans le Shachan Aouk. De l'autre côté, quand tu dis Je suis prêt à tout. J'ai besoin de rien. Tu donnes tellement. Je ne fais pas pour recevoir. Je fais parce que je t'aime. Je fais ce que tu m'as demandé parce que je t'aime. Il vient de dire le Raph Avera, Aheret, Chasveshalom, Chachouba, Nikras, Zichira. Si je viens et je fais une mise 20, alors je suis masqué. Je viens me rappeler en réalité. Et je suis en permanence en train de me rappeler. Donc je fais un contact, une relation permanente avec le divin. C'est comme si le divin était avec moi. Et donc tu n'as pas besoin de rappeler. Tu lui dis Hey ! C'est du Lachon d'Ara. Oh ! Hey ! C'est Astour ! Pourquoi tu lui rappelles tous les cinq minutes ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'il oublie. Alors que quand quelqu'un il est connecté au divin et qu'il s'est passé au divin. Alors il y a quelque chose qui l'empêche de faire des averotes. Alors quand il n'a pas, il y a quelque chose qui l'empêche de faire des mises-votes parce qu'il est déconnecté du divin. Donc en réalité, faire Chouba, faire Chouba, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que c'est être capable d'avoir un contact permanent. Si j'ai bien expliqué, c'est être capable d'avoir un contact permanent. Dans le monde où on est aujourd'hui, c'est au moment où on vient dans l'Atfila ou dans notre Birkat. Alors que le maître du monde, il est partout, on va, c'est marqué mais Khadré Khadarim. Tu peux fermer l'appartement, tu peux fermer ta pièce, tu peux fermer le Mahamat, tu peux fermer tout ce que tu veux, tu mets la couverture sur la tête, il est là partout. Il entend tout, il voit tout, ça n'existe pas. Donc si quelqu'un, il a compris qu'il a fait Chouba, en réalité, c'est quoi ? C'est ressentir et palper et vivre le divin. C'est ressentir et palper et vivre le divin. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, demandez aux gens de Sadiqim, vous mettez un talit, un vêtement de Tfila, un vêtement, un châle de prière, ils appellent ça en prière, en français qu'est-ce que ? Châle de prière. Talit Gatol, Talit Katan. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Il y a 613 commandements. 613 commandements. Et pourquoi on met 613 commandements ? Pour nous rappeler en permanence la présence du divin. Comment il peut être tout ça ? Parce qu'on a oublié qu'on porte... Parce qu'on a oublié, on s'habitue. D'où il vient d'oublier ? L'habitude, la chikra, la redondance. C'est tous les jours la même chose. Les mêmes philosophes, les mêmes, les mêmes... J'ai dit la semaine dernière, tu n'étais pas là, j'étais un khidou, j'espère que vous l'avez pris, vous l'avez compris. Il est tellement grand pour moi. Quand je suis émerveillé, parce que j'apprends, alors j'essaie de le faire partager. Quand je suis émerveillé, il y a des fois des choses que je ne comprends pas. Alors, je vous parle... J'irai à plus tard. J'ai expliqué la semaine dernière, et je lui ai dit que... Qu'est-ce que c'est la dfilah ? Alors, il dit le Zohar HaKadosh, il dit la dfilah que l'on fait aujourd'hui, c'est la dfilah du divin. La dfilah que l'on fait aujourd'hui, c'est la dfilah du divin. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en français, versat HaShem. HaShem, quand il a créé le monde, il dit le Baal Atanya. Il écrit le Harizal, il écrit le Ramchal, chacun avec l'interprétation qu'il a amenée. Pourquoi Dieu a créé un monde ? Il s'embêtait, il s'ennuyait. Alors, une réponse qui a été donnée, parce qu'il y a plusieurs réponses, une des réponses qui a été donnée, comme le maître, il est que bonté, il avait besoin de la faire partager, cette bonté. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il écrit le Harizal. Il a créé un monde, puisqu'il est tof, il est métif. Pour être tof, il faut être métif. Alors, il a créé un monde afin de pouvoir donner cette bonté. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a créés, afin de donner. Maintenant, s'il y a un problème, est-ce qu'aujourd'hui, on ne reçoit pas ce qu'on attend ? Pourquoi on ne reçoit pas ce qu'on attend ? Ce n'est pas de la main du divin, puisque Dieu, il est tof ou métif. Il n'est que bonté. Donc, il faut se poser la question. Chez nous, c'est nous qui avons un problème. Où il y a le problème, on peut lui demander à Hachem, pourquoi tu ne donnes pas ? Hachem, il ne veut que donner. Alors, en réalité, il dit le Rav, comme ça, il écrit le Zohar HaKadosh, comme ça, il dit dans la Barashat Bayechi, il dit qu'en réalité, la Tfilah que l'on fait, ce sont les souhaits même, c'est la Tfilah d'Hachem. Hachem, il voudrait que le peuple revienne vers lui, il voudrait qu'il se regroupe sur la terre d'Israël, il voudrait qu'il n'y ait plus de maladie, il voudrait les 19 brachot, qu'il y a dans la Tfilah, les 19 brachot, c'est le souhait d'Hachem. Ça voudrait dire que si nous on brille avec cette Kavana, on pourrait faire en sorte de remettre le souhait du divin dans ce monde-là. Donc notre Tfilah, c'est quoi ? C'est... Il va donner la place à Kavanaugh. C'est l'Hachem. Je ne sais pas si vous comprenez combien, c'est grand, c'est pas lui dire au maître du monde, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Parce qu'Hachem, il donne, mais tu empêches. C'est l'Hachem. C'est l'Hachem. Non, c'est l'Hachem. L'Hachem, oui. Donc, avec l'Hachem, vous prenez votre livre, le numéro 1. Les deux, c'est le numéro 1. Non. Les deux, c'est le numéro 1. Numéro 1. Oui, oui, il y a une étoile sur le... Non, non, il y a une étoile et deux étoiles. Oui. C'est le tome 1, c'est le premier khelec du livre qui est sorti, mais il y a le tome 1 et il y a étoile 1, étoile 2. C'est le tome 1. En hébreu, il y a quatre tomes. Il y a quatre khelec pour faire le tome 1. OK ? Prenez la page 7. C'est connu. Et je reviendrai à la rote, à la rote, à la doucement, doucement. Prenez la page 7. Il n'y a pas de livre ? Il n'y avait pas de livre pour Karine ? Il n'y a pas de livre. C'est la lumière, la lumière. C'est pour moi, je fais avec elle. Ah, il est là, il est là, du tien. Ah. Donc, regardez la page 7, en bas de la page, Bezrat HaShem. On va faire très doucement. En réalité, c'est à la Kha, là. Elle est simple. Mais on va essayer de la faire doucement ensemble avec les deux dix. C'est marqué. Vous, vous avez le français ? OK ? Vous maîtrisez mieux que moi, surtout. Et moi, j'ai... La Shona Kodesh. C'est bon ? Donc, dans le... Quel ? Le tome 1, une étoile. En bas de la page, il est marqué Akhanot Shabbat. Alors, ici, ce n'est pas marqué, mais à la fin du livre... Alors, je vous explique vite fait, parce que, comme ça, vous connaîtrez votre livre, vos livres que vous avez achetés. À la fin du livre, il y a le glossaire. OK ? Vous savez ce que veut dire, le glossaire ? Quel ? Je ne vous explique pas. OK ? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et juste avant, il y a... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a tout un... Comment ils appellent ça ? Guide de vérification des aliments. Guide de vérification des aliments. Quels sont les brahkhot que l'on fait pour chaque... Chaque... Je t'abarque ces mots. Les brahkhot et les vérifications qu'ils vont faire. Donc, il y a sur les deux livres. Ken, vous avez deux livres. Un, il y a marqué vérification, quand est-ce qu'il faut faire la vérification des aliments. Et de l'autre côté, vous avez dans le deuxième livre, il y a les brahkhot. Quand est-ce qu'on fait d'un mal ? Quand est-ce qu'on fait chère ? Ça marche avec toutes les brahkhot dans les deux livres, vous avez. Donc, il est important. Et, juste avant, il y a... C'est en hébreu, je ne sais pas si ça vous servira, mais il y a ici, à la fin, toutes les références du Shukhanahour. Bon, ça ne vous intéresse pas à vous. Moi, je vous le dirai comme ça en passant, puisque je suis obligé. Ken, là, on va prendre le chapitre où il y a marqué Arhanot et Shabbat. Français, se préparer au Shabbat. Ken, se préparer au Shabbat. Elle sert ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pas se battre. Elle est tombée. Elle prend deux trucs et donc, il y a marqué Arhanot et Shabbat. Ken, la préparation pour le Shabbat. En réalité, dans le Shukhanahour, c'est le Siman Rechmembet, 242. Chapitre 242, il explique comme ça. Je vous explique vite fait. Il y a une discussion dans la Gemara. Il y a une discussion dans la Gemara entre deux maîtres. Bet-Shamaï, Bet-Hilel. Bet-Shamaï, Bet-Hilel. Ce qu'on appelle Arhanot et Shabbat. Ken. Il y a marqué On doit se lever le vendredi matin pour les besoins du Shabbat. Et vous pouvez dire vous en français De faire les courses quand ? De faire les courses. J'ai vu déjà la Gemara. On est dans le Shukhanahour. Ce n'est pas de la Kabbalah. Ce n'est pas de la Hasidut. C'est le Shukhanahour. Comme ça, il y a le Marat. Le Shukhanahour. Et Raoul, il y a le Shabbat. Et le Shabbat. Vous avez bien vu que c'est marqué Davka en français. C'est marqué ? Comment c'est marqué en français ? Précisément, non ? Comment c'est... Ah non, c'est pas marqué prévisuel. Il est préférable, c'est marqué. Bon, pour moi, c'est pas bon. C'est léger. Parce qu'on dit souvent que justement, chaque même chose que l'on voit sur le marché, etc. Ça, on va arriver tout de suite. Mais dans les mots du Shukhanahour, ce n'est pas marqué. Le Shukhanahour, c'est marqué Yom Shishi. Ok ? Afin que toute ta doucha de Shabbat, elle sera sur ce que j'ai acheté pour vendredi. Voici qui sera ils vont préparer ce qu'ils ont apporté. Donc, on a acheté vendredi matin tout ce qu'il faut pour faire la serrure. Et donc, on va préparer de ça pour notre Shabbat. Par contre, les choses qu'on ne peut pas trouver le vendredi, parce que le vendredi, tout le monde court. Et tu arrives sur le supermarché, il ne reste plus rien. Tu voulais acheter un bon poisson, tu voulais acheter quelque chose, il n'y en a plus parce qu'ils sont... Ok ? Toi, tu vas à la tefila, tu es à la tefila, ils sont là-bas depuis 5h du matin, il ne reste plus rien. Ou alors, il dit quelque chose de Meshubach. En français, c'est marqué de moins bonne qualité. Si tu sais que il y a de moins bonne qualité si j'achète vendredi, et que je peux trouver dans la semaine quelque chose de meilleure qualité, pourquoi tu n'as pas acheté hier ? Il dit, il dit, par exemple, quelque chose qui a besoin de beaucoup de cuisson. Si, il y a certaines viandes que vont faire, il va falloir cuire, alors ils ont besoin des heures et deux heures de préparation. Tu n'auras pas le temps. Shabbat, il rentre à 4h d'après-midi. Donc, il faudra le faire avant, il faudra l'acheter avant. Il dit, tu pourras les acheter le jeudi. Tu vois bien dans les mots comment c'est marqué si je peux pas, si je peux pas, si je peux pas. Alors, elle a dit alors, c'est une gmara. La gmara, elle vient, il le rappelle entre Bet-Shamah et Bet-Hilel. Bet-Shamah, il avait l'habitude et comme ça, il avait l'habitude de chaque jour de la semaine, il sortait, dès qu'il était dans un endroit où il voyait des belles choses, il les achetait, il disait, lire votre Shabbat. Pour Shabbat. Et donc, à chaque fois, il achetait, et donc, il arrivait au vendredi, la maison était pleine, lire votre Shabbat. En attendant, peut-être que les choses ils peuvent, s'il fait chaud, s'il fait pas chaud, il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, il faut rappeler. Donc, ils peuvent. Bet-Hilel, il avait l'habitude de dire, il a acheté, le dernier jour, il achetait les plus belles choses qu'il pouvait trouver, et donc, a priori, est-ce qu'il y a une discussion entre les deux, il y a une marlouquette entre les deux, lui, il achète le Hervot Shabbat, et lui, il achète le Hervot Shabbat. Ah, il y a le Hervot Shabbat. Il vient, il fait le Maran ici, à l'Achal et Marasé. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'a pas le droit de venir faire autrement. À l'Achal, dans le Shabbat, il faut prendre les plus belles choses, les plus belles, les plus bonnes, et les plus, vous allez voir, 11, c'est marqué, tout ce que tu achètes, il faudra le dire. Vous avez vu, c'est marqué, il faudra le dire. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude de faire nos courses, et c'est rare qu'on dit L'Ihrot Shabbat. On oublie, on est dans notre course, on est en train-train, on oublie de dire. Alors que je vois des belles choses, qu'est-ce que je dis ? Oh là là, L'Ihrot Shabbat. Il dit le Maran, le fait de venir parler, la nourriture que j'ai achetée, elle va prendre la doucha de Shabbat, la sainteté de Shabbat, parce que j'ai parlé, donc je lui ai transmis à cette nourriture, et comme ça, il écrit, c'est l'Ihrot Shabbat. C'est toute action qu'un homme peut faire. Pour Shabbat, tu dis, l'Ihrot Shabbat, l'Ihrot Shabbat. C'est ça qu'on a la nourriture, mais on en reste aussi. Dans tout. Mais on a dit, dans tout ce qu'on va manger, pour qu'elle prenne la, l'Ihrot Shabbat, tout ce que tu vas préparer, tout ce que tu vas faire, l'Ihrot Shabbat. T'achètes un vêtement, ou t'achètes une nappe pour un Shabbat. Bien fait. L'Ihrot Shabbat. Ou que j'ai l'air, l'Iknot, sur que Shabbat, ou l'Akhine, 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 l'Ihrot Shabbat. Ils ont préparé ce qu'ils ont acheté. Donc on a acheté l'Ihrot Shabbat et on va préparer l'Ihrot Shabbat. Donc il faut en réalité, ce qu'il veut nous faire montrer, c'est que de ne pas tomber dans la redondance de l'habitude de ces minagims qu'on fait et on répète, on répète, c'est de le sortir de notre bouche, de lui donner vie, sortir de la bouche et de dire l'Ihrot Shabbat, je prépare pour Shabbat, je fais pour Shabbat. Et en réalité, tu ne t'en pas dans l'habitude, tu le fais à chaque fois et tu reviens et tu rappelles, comme on l'a dit à 5 minutes. Si on fait les courses, on ne dira pas ce passout-là, je vais faire les courses. Comment il a marqué le Taken ? Il a marqué afin de réparer. Afin de réparer. Nous, ce qu'on vient faire, c'est l'Ihrot Shabbat. Et quand est-ce que je fais ça ? Si je vais aller chez Yom Chichi. Si je l'ai fait avant, alors il n'y a plus la même ma'ala. Et là, on dira, pour venir les Taken, je veux faire un Tikum pour Shabbat. Être mes Taken, faire en sorte que Shabbat, il soit un jour de bonne réparation. Puisqu'on a un jour dans la semaine qu'on peut donner à Hachem, et toute la semaine, on l'a pris pour nous, faire en sorte que Al-Wa et que le Shabbat, il soit complètement, entièrement, les Shem Hachem. Est-ce que Shabbat, il y a une misva de Simcha ? Toute la semaine, déjà. Non. J'ai posé une question, est-ce que Shabbat ? Toute la semaine, on va voir. Est-ce que Shabbat ? Shabbat, non, il n'est marqué nulle part. Est-ce qu'il y a marqué la chambre Simcha dans Shabbat ? Non. Quelle est la chambre de Shabbat ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Shabbat ? Chaleur, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est la mida qu'il faut pour Shabbat ? Simcha. On ne nous a pas demandé d'être sa mère pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? J'écoute Karine. Mase ? Kadosh. Mais vous le dites d'Vartorant. Vous le dites dans le Kiddush. Vous vous rappelez dans le Kiddush Shabbat ? Dans le Kiddush Shabbat ? Ve'as tit'anagel Lashem. Shabbat, il a été donné pour les t'aneg. C'est quoi les t'aneg ? De faire de Shabbat un délice. Il n'y a pas de leçon, il n'y a pas de notion de Simcha. Elle n'existe pas dans Shabbat. Rambam il est cholec sur Marad Juchana Vouch. Marad, il écrit il n'y a pas de notion de Simcha. La Simcha, on la retrouve dans l'Aïm Tovim. Ve'as amart ve'chakecha ve'ayt ar sameach c'est be'yom tov. Yom tov, ken ? Là-bas, il y a une notion de bassin ve'yayin manger de la viande boire du vin l'ismoach Shabbat malgré qu'on a vu ici qu'il faut acheter tout pour Shabbat. T'es la même chose à aucun moment on n'a parlé de Simcha il n'y a pas de question de Simcha dans Shabbat. C'est pas dit que quelqu'un quand il vient manger des bonnes choses qu'il ne sera pas sameach mais c'est pas cette notion-là qu'on t'a demandé pour Shabbat. C'est délecter le Shabbat. C'est venir se délecter du Shabbat. Ve'as titanak mais il y a marqué l'aytanek de l'achem du divin se délecter du divin puisque toute la semaine t'es préoccupé par tes qu'est ? Ta panassa tes problèmes deux et deux Shabbat tu viens et tu dis ah en anglais ah je t'aime je t'aime pas ces mots maintenant tu mets ta'anek les ta'anek bashem bashem et donc Shabbat il n'y a pas cette dimension de Simcha il dit dans l'alakha yudbet regardez bien baséa chez Adam et zia betzorke Shabbat et je fais doucement parce que c'est des aléchotes qui sont plus que simples mais ils sont importants yudbet 12 c'est marqué si vous voulez dire en hébreu c'est un problème vous y arrivez tant mieux plus bien en français c'est marqué baséa chez Adam baséa betzorke Shabbat toute la transpiration qui va être faite qui va y avoir quand un homme il va aller chercher avec sa femme il va aller chercher préparer couper acheter ce déplacement élevé toute cette transpiration là elle est les ma'an Shabbat toute cette transpiration elle fera effacer les péchés qu'un homme il a pu faire j'espère que c'est pas toute la semaine tu as fait la véra c'est si tu as fait la véra dans la semaine le Shabbat quand on a fait les courses vendredi pour les c'est quand on a fait le cours vendredi toute la transpiration tu viens et tu dis oh là là quelle course on a couru on a acheté on a transporté c'était lourd on s'est déplacé il n'y a pas d'ascenseur on a fait toute cette transpiration là alors si quelqu'un il vient il rentre il arrive devant chez lui et il y a marqué ascenseur en panne au lieu de crier de lui dire il y en a marre qu'est-ce que tu dis pourquoi pourquoi parce que quand tout l'Asia maintenant c'est marqué sur un arours c'est pas de la Kabbala tous les avérots qu'un homme il a pu faire ils sont effacés par la transpiration par la fatigue que j'ai préparé le Shabbat je n'ai pas compris le message comme tu as dit les hommes j'ai dit peut-être que il y a le Rav qu'est-ce qu'il y a de ma hôte comment il faut qu'elle crie pour que la sanctionne est-ce que tu te rends compte nous on viendrait on ne viendrait pas comprendre comme ça qu'est-ce qu'on dirait tu te rends compte alors il y a mon ami il a mis ton 18ème je lui te rends compte quel bonheur il m'a dit je voudrais bien te voir c'est pas de ma faute moi j'ai acheté au 7ème toi t'es parti au 18ème moi n'ai assez là t'as rechauve mais si tu viens et tu comprends rappel toi ce que je dis ça dépend de la proximité qu'on a avec le divin si je suis loin qu'est-ce que je dis punition si je suis prêt proche de la chaîne qu'est-ce que je dis qu'est-ce qu'il m'aime ça veut dire a priori j'ai des choses à me faire pardonner et il me dit viens les effacer allez monte à pied tu comprends combien il suffit de la proximité dans les mots vous l'avez vu se marquer c'est pour ça qu'on doit se fatiguer je n'ai pas entendu de sa déquête je ne sais pas si vous pensez pas ça quand ça vous arrive parce que moi la semaine dernière mon mari n'avait pas d'ascendure de Shabbat il a monté 18 étages je peux vous dire une chose que le type du Vat il n'est pas là je te dis je te dis il est marqué il dit le Rav Moshish Tenbok dans son livre qui s'appelle Moadim un responsable question réponse il dit il y a des gens je dis on ne peut pas être dans un endroit pour rien si on se trouve dans un endroit c'est qu'il y a une raison j'ai tourné par erreur dans une rue il n'y a pas d'erreur tu dois passer par là il y a un petit coune on doit faire seul problème c'est que quand on commence à penser comme ça alors il y a après un problème dans la Torah pourquoi ? parce qu'il y a marqué de Shukran Haruch un homme il ne doit pas acheter une maison il ne doit pas louer une maison dans un endroit où il n'y a pas d'école où il n'y a pas de synagogue à côté de chez lui si vous comprenez tout vous allez voir que c'est extraordinaire j'ai un problème pour expliquer ça à certaines personnes alors je lui dis qu'est-ce que tu fais ? tu viens tu vas acheter une belle maison il n'y a pas de synagogue tu seras obligé de changer ton programme pour faire quoi ? quand on est arrivé en Israël avec mon épouse on a vu une maison on a dit elle est merveilleuse merveilleuse sauf qu'on ne pouvait pas faire la souka on ne pouvait pas faire la souka alors on a cherché une autre et on a payé 30 000 dollars en plus parce qu'on ne pouvait pas faire la souka donc on a cherché la maison qui correspondait avec la et j'y vais à côté avec l'école la plus proche avec la souka qui nous on a investi en sachant que parce que c'est bataille que si j'achète je ne peux pas faire la souka on a un problème si j'achète et je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas alors le monsieur m'a dit qu'est-ce que je fasse ? je n'avais pas le choix elle est obligé à la synagogue en voiture le shabbat elle a 30 km c'est de la faute du rabbin il a construit la synagogue trop loin c'est comme ça qu'il pense le monsieur alors qu'est-ce qu'il est venu me dire il m'a dit c'est marqué que dans tout endroit on y est si on y est c'est qu'on a un travail mission à faire tu as un problème c'est lequel c'est d'un côté on t'a donné trop d'enseignements c'est que tu mets dans tes pouvares qu'est-ce que tu fais ? c'est vrai tu ne comprends plus rien il ne sait plus quoi faire il dit on m'a dit je suis là alors maintenant je vais travailler à la Kedra Kadisha tous les morts qu'il y aura ici je vais les laver donc heureusement que je suis venu là je suis mis en attendant le shoukhanahu qu'est-ce qu'il a dit ? tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit où il n'y a pas de raf tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit où il n'y a pas de synagogue tu n'as pas le droit d'aller dans un endroit où il n'y a pas de communauté il n'y a pas il me dit alors qui est-ce qui aurait fait qu'est-ce que j'ai dû faire ? je lui dis pourquoi tu prends sur toi ce que Kedra Kadisha fais d'abord ce qu'on t'a demandé fais fais ce qu'on t'a demandé ça c'est la première on sait Kedra on a eu un du problème alors la deuxième chose je lui dis pendant tout ce temps et ça c'est malheureusement c'est moi à chaque fois j'ai toujours un problème c'est que pendant tout ce temps il n'y avait pas de communauté pendant tout ce temps il n'y avait pas d'école juive pendant tout ce temps il n'y avait pas de rave et qu'il n'y avait pas il n'y avait pas les enfants ils sont où ? pendant que tu l'avais les morts les enfants ils ont grandi où ? alors tu t'es occupé du monde extérieur tu as fait une mise vraie extraordinaire en pensant comme il a dit tout à l'heure on n'est pas dans un endroit pour rien j'avais une mission tu avais une mission c'est ta famille d'abord les enfants ils sont aujourd'hui où ? donc pour se donner bonne conscience qu'est-ce qu'il a dit je l'avais des morts mais il fallait s'occuper des vivants de sadique il fallait s'occuper des vivants donc d'acheter une maison au 45ème étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur d'acheter une maison à 30 km du synagogue où il n'y a pas de communauté il n'y a pas de rave il n'y a pas de mikveh il n'y a pas d'oeuf il n'y a pas d'oeuf si la femme elle doit aller vendredi soir au mikveh et que c'est 30 km qu'est-ce qu'elle lui faire avec son mari ? on ne peut pas ou alors on va prendre la voiture elle va aller en plus on a galoute shabbat il n'y a même ton vivre c'est 5 jours et sa femme après 5 jours elle dit et qu'est-ce qu'il me dit monsieur ? il me dit oui mais on n'est pas dans un endroit pour rien tu vois combien trop de savoir combien les gens ils sont c'est faux c'est faux c'est faux alors moi j'ai répondu comme ça je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis tu as demandé da'a torah c'est quoi da'a torah ? tu as demandé à quelqu'un qui réfléchit torah il va te dire si on a droit d'acheter si on a droit de si on a droit de avant de faire plus on est proche rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a dit plus on est proche plus on se rappelle plus on est proche et plus on se rappelle comme ça il dit le raf d'Obberken et plus on est loin et plus on oublie après ce que tu fais je suis obligé de prendre la voiture ta'out 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 zman amincha alors il dit par exemple dans l'alakhadouz c'est pour ça qu'il faut se fatiguer pour le Shabbat ou dans le Midrash dans le Midrash il écrit si quelqu'un veut faire des ta'anites je prends sur moi depuis le matin jusqu'à la nuit tomber de ne pas manger et pour pardonner les fautes que j'ai faites fais un Shabbat avec tout la tirra qu'il faut un dif c'est plus grand qu'un ta'anite parce que là-bas c'est tu te connectes au divin et tu fais un ta'anouk amidi tu fais un ta'anouk amidi c'est dommage c'est dommage de rater quelque chose d'aussi grand que ça à l'achat 13 ce qui sont mariés ou ceux qui sont au début de mariage alors je vous donne un conseil il est marqué ici ou ceux qui sont encore mariés à partir du Midrash vendredi il y a quelque chose qui se passe dans les mondes supérieurs pourquoi il va rentrer Shabbat on est dans la Maha c'est pas de la Kabbala il va rentrer Shabbat il y a le feu là-haut Satan il commence à danser pourquoi parce qu'il y a marqué az tita'anak lachem maintenant tu vas te faire tu vas te délecter du divin celui qui est là-bas avec les cornes comme il s'appelle il commence à douir et qu'est-ce qu'il fait juste avant Shabbat à partir de Mincha il fait tout pour faire des histoires et qu'est-ce qu'il dit la femme t'as pas acheté les carottes je t'ai acheté 15 000 shekel t'as pas vu juste les carottes ils manquent Satan il est rentré dans la maison t'as oublié pourquoi t'as pas fait et dans toutes les maisons Mina Mincha n'oubliez pas d'allumer les bougies il y a marqué dans Shukhanar écoutez bien Shukhanar je vais vous le montrer mais elle sera attachée on va l'étudier ensemble c'est marqué un homme il doit rappeler à sa femme avant de partir à la synagogue trois choses il doit rappeler et une des trois choses c'est n'oublie pas l'heure d'allumage les bougies de Shabbat sa femme dit je le sais tu as un bon dire et comment non d'allumer les bougies lui il doit préparer mais d'allumer il doit dire n'oublie pas d'allumer la femme lui dit ça va pour qui tu me prends mais l'obligation je ferai l'amour de l'homme de le dire à sa femme chaque Shabbat il doit dire le mari à sa femme et la femme elle n'a pas qu'on lui dise qu'elle qu'on lui rappelle je ne suis pas un enfant qu'elle je ne suis pas bête et il dit à ce moment-là qu'est-ce qu'il fait Satan il est là il commence à danser il met la je connaissais il met la musique vous avez dit trois choses il doit dire les deux autres je te rappellerai je te rappellerai deux choses la première ce qui s'appelle Pachout un homme il doit dire n'oubliez pas chérie ma chère épouse il dit de lui dire avec délicatesse et s'il sait qu'elle va de mal le prendre tu stockes et quand tu rentres elle te dit tu ne m'as pas dit j'ai oublié d'allumer les bougies c'est ta faute j'ai arrêté quand il est parti comme ça ça tombe quand il est parti pourquoi tu lui parles et quand il est revenu pourquoi tu ne l'as pas dit Satan il est là là il a été donné c'est le seul jour où tu peux arriver à une dimension spirituelle extraordinaire tu fais connexion avec Hachem pas par la nourriture parce que c'est tu rentres dans cette dimension là de quoi c'est pour ça qu'on a dit rappelez-vous tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit vous vous rappelez qu'on a dit qu'on veut faire une avera ou une izura qu'est-ce qu'on a dit c'est Zahor Vechamor Zahor rappelle-toi quand quelqu'un il est toujours dans ce set en permanence il est proche de ta chair il ne fait pas d'aberroute il ne peut pas le satan il s'en va une fois qu'il douche il s'en va une fois qu'il douche il est fait alors on va voir ben ça ta chair pourquoi tu veux dire que Shabbat après-midi il est encore là Shabbat il est là c'est sympa alors je vais t'expliquer autre chose Ken je vais t'expliquer autre chose mais si tu n'es pas prêt à tout écouter mets un demi-doigt sur les oreilles Ken alors la question est très belle alors il y a marqué dans Zohar Akadosh certaines personnes quand ils rentrent le Shabbat leur nechama est mal à l'aise ils ne supportent pas la doucha de Shabbat eux-mêmes et quand ils rentrent et quand ils rentrent le Shabbat je regrande la montre à quelle heure il sort le Shabbat dans trois minutes et qu'est-ce qu'il a et regarde à quelle heure on finit il est depuis le début de Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat on appelle ça Belahatz et pourquoi il est Belahatz sa nechama il a une seule envie c'est de quitter ce bonhomme-là Shabbat on a une nechama yeterra c'est quoi une nechama qui vient le Rabbi Dupabish il dit que ça s'appelle une tossef faite de doucha l'agmara il dit l'agmara dit c'est une nechama yeterra chacun avec sa compréhension on reçoit un package comme ça de doucha le corps il est tellement matière tellement dans le monde de la matière qu'il ne supporte pas la doucha et au moins il rentre la doucha dedans qu'est-ce qu'il fait ça lui fait des boutons ça lui fait des chasra et il est là comme ça et tu vois il y a ses ongles en train de manger il y a qu'à la mont et il dit à quelle heure c'est Shabbat c'est 6h30 ça finit il est 2h alors là encore 4h et si je fais est-ce que je peux faire est-ce que alors Shabbat ça doit être donc tous les gens qui sont stressés les Shabbat il faut qu'ils se posent des questions pourquoi ils sont autant stressés alors il dit le Zola Kadosh leur Nechama elle a une seule envie c'est de les quitter les gens de retirer d'où ils viennent là-haut ils sont dans un monde de Tanuk ils sont descendus dans un monde de Chasra en anglais de Lachat c'est 2 et 2 ils sont pas bien donc ils veulent pas rester dans ce corps malheureusement quand tu regardes moi un jour j'ai venu je suis venu ici dans le Betta Midrash et j'ai dit je vais enlever la montre de Tzadik ils m'ont regardé pourquoi vous êtes tous en train de regarder la montre qu'est-ce qu'il y a de Tzadik vous êtes pressés de partir ils disent pourquoi on enlève la montre à quelle heure il sort Shabbat combien de temps pourquoi comment qu'est-ce qu'il y a la Nechama elle est pas bien alors il y en a il a dit oui mais parce que j'ai besoin de fumer t'as pas besoin de fumer Tzadik c'est pas la cigarette qui manque c'est pas la cigarette c'est le rapprochement on est capable quand on a quand on est arrivé à Ta'anoug de passer sans aucun problème la Nechama l'Otovla maintenant on dit que ceux qui sont partis non fonce pas plus loin parce que je vais aller encore plus loin après oui mais ceux qui sont partis de ce monde qu'est-ce qu'il y a travaillent pas aussi Shabbat travaillent pas Shabbat le Shabbat il n'y a pas de feu justement c'est pour ça c'est pour ça qu'on essaie de faire entrer Shabbat avant et de faire sortir plus tard comme ça tout ce temps là ils sont au repos et ils ne s'ouvrent pas du feu du Géhinom c'est un grand il est sûr de fumer Shabbat donc si on venait à devancer le Shabbat c'est retourner tout de suite l'année nouvelle c'est assuré donc on a appris de cet Alakha regardez il s'appelle comment il s'appelle ça en français il l'appelle comment lui le Satan voilà en vérité c'est le côté qu'on appelle le côté opposé traduction en français j'aurais pas marqué Satan mais bon c'est marqué Satan c'est pas de ma faute moi j'aurais apporté Citra le côté comment le côté opposé il y a le monde de l'Aqdusha le monde de l'Aqdusha de l'autre côté il y a Citra Citra le côté opposé il s'appelle il dit le Rav il ne faut pas lui demander pourquoi comment c'est tout pourquoi où tu rentres à la maison fais le sourire montre lui qu'elle est gentille montre lui qu'elle est belle tais-toi et ne viens pas faire deux et deux pourquoi il n'attend que ça Satan il n'y a pas plus grand que rentrer dans le Shabbat avec le Shalom rentrer dans le Shabbat combien de Shabbat ils sont partis en vrille quand quelqu'un il vient et qu'il a dit un mot alors il y a trois choses à dire le vendredi N'oublie pas de faire la frachat chala sur le pain à demander Geneviève la frachat chala oh la la chérie ma mère était au téléphone j'ai mis dans le four j'ai oublié de faire la frachat chala qu'est-ce qu'on fait s'il a étudié le bari il ne cassera pas les dents à sa femme on peut toujours après il n'aura pas besoin de lui faire une balafre il vient et il dit t'inquiète pas chérie je vais trouver une solution je connais j'ai étudié Shukhanah il y a marqué qu'on peut faire même après on pourra faire c'est pas facile dans l'Abganout ça sera plus facile mais en Israël c'est compliqué de faire la frachat chala une fois que c'est fait Shabbat de faire la frachat chala compliqué alors que on va voir on va faire une halacha après l'autre ça m'est arrivé parce que dans l'Abganout il y a un priori c'est comme s'il n'y avait pas de misva de faire il n'y a pas d'obligation moi il est arrivé une ou deux fois que j'ai oublié une fois que c'était cuit j'ai tout rassemblé et après j'ai prélevé pendant Shabbat non ah moi je parle pendant Shabbat elle est rentrée à la maison de Marie et sa femme elle lui a dit j'ai oublié vous avez dit qu'on pouvait prendre un pain et ne pas vraiment du tout l'utiliser alors on verra ben Ezra Tachem puisqu'on va faire une halacha après l'autre et maintenant vous allez lire vous pourrez marquer tout pour vous avec les deux dieux et quand quelqu'un vous dira où c'est marqué c'est marqué il y a un monsieur qui est venu ce Shabbat et j'ai eu de la chance qu'il y a eu des femmes qui sont venues ils ont chanté apparemment ils étaient heureuses et ils ont chanté et il y a un bonhomme qui était ici là-bas il s'est levé il me voit et il me dit c'est quoi cette synagogue c'est je dis qu'est-ce qu'il y a ? il me dit et les femmes ils chantent je te dis heureusement qu'ils chantent alors il est venu il m'a dit Shukhan Aouk c'est marqué kol isha herva la voix des femmes c'est herva c'est quoi ? c'est nudité on n'a pas le droit d'écouter ok j'ai dit regarde Shukhan Aouk il faut parler avec des références j'ai dit où c'est marqué ce que tu dis quand tu viens parler avec quelqu'un montre-moi où c'est marqué ah non mais on m'a dit je sais je crois je pense moi je ne parle qu'avec des livres quelqu'un pose une question ? c'est marqué ok quand elle touche comme ça ça dit qu'il ne pourrait l'aider mettez-le la main sur la bouche que le il n'y a pas de je ne sais pas je n'ai jamais une question est-ce que c'est important de cuisiner le chapitre le vendredi le quoi ? le ? faire un chapitre le vendredi c'est ce qu'on vient de dire maintenant qu'est-ce qu'on vient de dire ? cuisiner si tu l'as acheté le vendredi matin donc c'est cuisiné le vendredi on vient de dire que cuisiner tu as fait tous les courses vendredi matin quelle s'indiquette ? je me mets ton prénom s'indiquette quand dix ? est-ce qu'elle est-ce que tu as chanté ? je vais t'expliquer si l'Allahal est comme ça le rabot de Sef il écrit dans Yébiya Omer Khele Kalef chapitre 6 comme ça tu pourras répéter Yébiya Omer Khen Noor Chaim chapitre 6 Khele Kalef il dit comme ça que si c'est une personne connue et que le fait de l'avoir chantée de l'avoir chantée ça peut amener des problèmes pas d'un que non mais comme elle est derrière et que je ne connais pas il y a plusieurs femmes qui chantent qui sont capables de reconnaître la voix donc a priori je n'ai pas de problème donc si elle est derrière que je ne la vois pas et que tant que j'ai tous ces je ne la vois pas et je ne reconnais pas sa voix ces éléments il n'y a plus d'une femme qui chante s'il y a une seule et tu la connais c'est problématique mais s'il y a plusieurs comme dans Oprachène dans les hommes on chante aussi donc ça rappelez-vous qu'il y avait certains maîtres de Torah qui avaient l'habitude d'écouter Oum Kaltoum Oum Kaltoum Farid Ratrash Marsemo et donc c'est à Barsemo ok moi quand j'étais petit malheureusement j'ai grandi comme ça Farid Ratrash comme ça on a grandi parce qu'on était dans le monde de deux c'est de la voix de la voix et de l'entendre si on l'entend comme ça il écrit chapitre 6 là-bas il y a une quinzaine de pages c'est pas assez beau pour tout ce en deux mots donc il faut des il faut des réponses des où c'est marqué moi j'accepte tout ce que tu veux référence là elle a posé la question madame on achète vendredi et on cuisine vendredi et pourquoi puisqu'on a dit toute la tircha toute la fatigue et toute cette transpiration elle fera que si on a fait si on a fait des avérots parce que c'est pas obligé de faire des avérots de quel c'est pas obligé il nettoie il nettoie Hachem ça peut être en plus pour le Shabbat d'après il se t'abas c'est bon elle veut prendre de l'avance pour le Shabbat d'après il se t'abas c'est bon pourquoi pas on va savoir avec les deux jeux c'est un bon il dit dans l'alachat dans l'alachat dans l'alachat 13 qu'il faut faire attention il va qu'est-ce de la Shabbat il faut faire en sorte que le Shabbat on rentre avec le Shabbat et qu'il n'y ait pas plus que le mal la citra il fait tout pour gâcher le Shabbat l'alachat 14 derrière c'est marqué Izael l'agia bisman et tefillah le Shabbat c'est l'aref benachat be'kavana mishuvada'at ça je le répète tous les mondredis d'abord chez moi prenez une chèze sur une autre mets une chèze sur une autre mets une chèze sur une autre qu'elles sont très fragiles les chèzes mets une chèze sur une autre il y a marqué qu'il faut il y a la place ici il y a la place ici il y a la place ici il y a le il y a le le Shabbat il y a la dia d'arriver en avance pourquoi la vie en avance parce que il y a une kumara il y a une kumara le tamud il dit comme ça que si quelqu'un un jour il vient à la synagogue à la Beth Knesset il fait ça depuis là et un jour il ne vient pas le maître le monde il regarde il dit où il est parce qu'on a été la chrina elle est déjà là et il regarde c'est pas à nous de faire attendre la kala elle rentre après que nous on soit là d'abord on est là et on la reçoit c'est pas qu'elle rentre et après nous on rentre derrière ça n'existe pas j'ai toujours vu comme ça dans tous les chiens où j'étais tout le monde est assis le ravi rentre après comme ça ça se fait donc ici la kala va rentrer on l'attend donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici on va faire et on veut montrer en réalité qu'on est prêt à recevoir la chrina donc on va on vient avant à la kala 15 il v'y a la kala ça je ne sais pas si vous avez l'habitude de le lire dans la kala c'est 15 9 et 6 c'est marqué avant de recevoir le shabbat il faut faire tshuva pourquoi il faut faire tshuva madame Sarah avant de recevoir le shabbat si tu as la page avec vous je vous écoute pour l'instant parce que je n'ai pas mes lunettes 1 alors dans la page il y a marqué page 10 à la kala 15 avant de recevoir le shabbat il faut éveiller son coeur au repentir quel rapport le shabbat avec la tshuva parce que tu te rapproches moi je comprends un bon poisson marocain avec des je comprends un bon rôti avec du vin tu te rapproches quel rapport en réalité je ne sais pas si tout le monde se rend compte que le shabbat c'est un autre bachem pour arriver à se connecter au divin il faut être c'est pour se rapprocher plus facile il faut être écoutez bien avec les deux dieux on sait que le shabbat il a encore de venir nettoyer mais quand à une condition que je me suis mis dans la si je ne me suis pas mis dans cette caisse c'est comme le papillon avant d'être un papillon il était joli donc je viens shabbat je change de vêtement maintenant je rentre dans une autre démotion je rentre maintenant je deviens un papillon je commence à voler je suis moins lourd dans tous les sens du terme je suis bien plus léger et donc je peux voler et je peux me rapprocher d'Hachem et je n'ai pas besoin de dormir 10 heures je n'ai pas besoin de manger 30 tonnes pourquoi ? parce que le shabbat c'est un oncle l'Hachem il se collait au divin donc il dit le rave tu veux rentrer dans le shabbat tu veux rentrer dans le shabbat il faut être taor pur naqui propre on rentre dans le shabbat c'est une dimension le shabbat c'est pas un jour de semaine le shabbat c'est un monde c'est une dimension rentrer dans le shabbat c'est pas le septième jour de la semaine dimanche, lundi, mardi samedi samedi chez nous le shabbat c'est le monde d'Hachem tu profites du divin c'est pas marqué dans le divin donc il dit le rave et si quelqu'un il fait ça il peut recevoir la nechama donc elle a posé une question tout à l'heure ça déquête quelqu'un qui n'a pas fait de shouva il arrive vendredi soir il n'a pas fait cette il peut pas recevoir la nechama vous êtes d'accord avec moi ? comment est marqué en français ? cela permet aussi d'accueillir le shabbat pur et lavé de toute faute et être ainsi prêt à recevoir l'âme être prêt supplémentaire en l'honneur du shabbat c'est-à-dire que maintenant je vais rentrer dans le shabbat comment je rentre ? donc celui qui a l'habitude les hommes d'aller au mikveh en réalité c'est pas que le mikveh c'est une dimension c'est un travail donc quand il va rentrer le shabbat c'est pour ça qu'il y a c'est Yetzirah qui est là pourquoi ? parce que rentrer dans le shabbat c'est faire connexion avec le divin et c'est pas facile d'avoir des vêtements spécifiques au shabbat quelle est la question ? ma j'ai là celui-là il était traduit à la perfection il est très bien celui-là c'est pour ça j'ai acheté j'étais à la shiva là-bas même l'hébreu il est parfait il est clair c'est pour ça que je l'ai acheté il n'y a pas d'ambiguïté quand tu lis la phrase c'est pour ça j'ai toujours peur de comprendre de travers et que moi je comprends toujours en travers quand je dis en français alors j'ai acheté pour ma femme comme ça quand elle me dit mais non tu as marqué je lui dis je comprends est-ce qu'il y a marqué on ne peut pas se... il y a marqué les vêtements neufs bon pour le Shabbat comme ça il était le maître de Kabbalah il venait il rentrait dans le Shabbat il était on rentre dans le Shabbat on ne met pas tu rentres à la maison le mari rentre à la maison sa femme elle est avec la jelaba qu'est-ce qu'il y a ? qui est-ce qu'il monte à l'équête ? mais elle est avec le Shabbat mais la belle tenue de Shabbat en sorte il y a la Kala la Shekhina qui rentre il faut avec le lapin ou avec le... il dit le Rav qu'il y a marqué il y a marqué comme ça il dit la Gemara comme ça il explique dans la Gemara il explique qu'à l'époque il ramène comme ça il ramène le Bête Yosef à l'époque nous aujourd'hui on ne fait plus tout ça et on mettait c'est dommage pourquoi c'est dommage ? parce qu'on a perdu vous savez que certaines traditions pour le Pessah ils ont l'habitude quand on va faire la alors on prend comme ça un baluchon et on fait montrer comme si on est en train de sortir d'Egypte et on le mit pour le vivre et donc il y avait l'habitude à l'époque comme ça le Rav il explique à la Gemara il dit que quand on rentrait à la synagogue Shabbat alors on sortait de la synagogue du Bête Amidrach on sortait et on disait et on rentrait à la Bête Kénesset aujourd'hui on est debout on lève le bras et on dit aujourd'hui on est fainéant d'où ça vient ça ? parce que dans la Galoute on n'avait pas peur on ne pouvait pas sortir on faisait tout pas aujourd'hui on est sur la terre d'Israël on devrait sortir des Bête Kénesset moi j'ai peur de demander vous voulez on sort et on me regarde il est fou celui-là venez qu'on sorte qu'on aille chercher la Shérina et qu'on lui dit comme ça c'est marqué tout ça c'est ce que vous avez dans vos mains le deuxième chapitre on verra après je vous recommence avec l'aide de Dieu quelques lachotes que je vais vous dire il y a marqué a priori toujours dans le même chapitre lachote et le Shabbat ça c'est c'est marqué vous allez arrêter le flux là on s'est arrêté sur la salle non 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 on va au cours c'est sûr et certain c'est sûr et certain mais ce chiant-là je voulais vous montrer la grandeur de ce livre-là et l'importance du travail qu'il y a à faire et je ferai une demi-heure une demi-heure si on n'a pas fait les chadodi comment on fait le Shabbat ? Shabbat pour les femmes si elle fait la tefillah alors elle dépendra de son mari et de la keila où il est s'il y a plusieurs synagogues alors elle dépendra de son mari ou lors du Zman si une femme elle n'a pas fait la tefillah elle n'a pas fait la tefillah elle ne fait pas rentrer Shabbat avec les bougies alors il y a beaucoup de femmes qui ne font pas ni les chadodi ni les chakala Shabbat qu'est-ce qu'ils font ? Shabbat il est rentré ou pas ? oui il rentre Shabbat il rentre comment ? il rentre Shabbat comment ? avec le Zman ben oui avec le temps et l'animage des bougies ça suffit ? t'as fait ta tefillah que t'es pas obligatoire le fait de dire les chadodi les chakala une femme elle n'a pas l'obligation d'accord une femme elle n'a pas l'obligation de faire tout ce qu'un homme il fait et Shabbat il rentre avec le Zman avec le Zman j'ai pas entendu pas pour nous les sfaradim les sfaradim ceux qui ont appris avec les chakala et ceux qui ont appris avec les achkanazim ils ont un problème il faut retourner à nos sources nos sources et Shabbat il ne rentre pas avec l'animage des bougies et il rentre avec le Zman ou alors avec la tefillah qu'il a fait de Marie s'il est parti dans le synagogue qu'il a accepté Shabbat avant alors il rentrera Shabbat s'il y a une synagogue ou plusieurs synagogues le dini change si Shabbat il est 5h05 5h05 c'est un marchement il rentre Shabbat deux halachot et après le Zman même si on sait qu'il n'y a aucune obligation la viande Shabbat il n'y a aucune obligation celui qui peut acheter la viande il est bon de le faire de faire un repas qui soit on ne nous a jamais demandé il n'y a pas d'obligation qu'est-ce qu'il n'y a pas d'obligation qu'est-ce qu'il y a marqué Shabbat il faut que ce soit ta'anoug en semaine on se dépêche on n'a pas le temps on rentre tard on est fatigué cuisiner on n'a pas le temps c'est encore un petit sandwich une petite tomlette on n'a pas le temps 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 chacun fera en fonction de son combien il a d'argent combien il dépense d'argent pour Shabbat et plus on dépense pour Shabbat vous savez très bien que H.A.M. il rembourse et il paye donc il ne faut pas avoir peur de dépenser pour Shabbat il ne faut pas avoir peur de multiplier le H.A.O.D. il dit le Rav quelqu'un qui est riche qui a les moyens et qui toute la semaine il mange du qu'est-ce qu'il fait il faudra qu'il change simplement quelqu'un qui mange en semaine des bonnes choses il vient Shabbat il doit faire un chamin je ne sais pas c'est surtout lourd et pesant alors il dit le Rav ici ça c'est la première chose deuxième chose avec les deux dieux il dit le Rav c'est vrai qu'il est bien de manger il est bien de manger de poisson les mots c'est marqué il est bon il est bon vendredi soir on ne t'a pas dit c'est bien et celui qui n'aime pas le poisson il est bien de manger celui qui n'aime pas le poisson il est bien de manger pourquoi ? qui Shabbat n'itna l'itane Shabbat on t'a donné pour faire un délice donc tu viens dans le Shabbat et tu manges des choses qui ne te font pas plaisir ce n'est pas ce qu'on t'a demandé il dit le Rav aumennem elle n'a qu'il est d'agé le Shabbat il y a la réchoute le Shabbat il y a la réchoute il y a la réchoute le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat le Shabbat si on ne veut manger quoi que ce soit qu'il a envie d'avoir le Shabbat qu'est-ce que tu aimes toi ? j'aime une bonne pizza j'aime les pâtes à la sauce borgignonne j'aime et j'aime le Shabbat le Shabbat le Shabbat il y a la Shabbat j'ai senti quelque chose j'ai senti quelque chose j'ai senti quelque chose j'ai senti quelque chose merci là quand même où il est oui alors ne vous fâchez pas parce que je lis le Shabbat celui qui fait qu'est-ce que il y a marqué il y a la chaîne donc le Tahanouk il est parce que je vais avoir une relation et quelque chose de particularité d'hélice avec le divin et celui qui vient qui fait mes Shabbat il est en train de se faire un kiff il y a qui disent qu'il n'a pas fait la Mitzvah le Shabbat pourquoi ? chérie chérie tu me fais le Khamid tu mets le pied du Chameau ah non je ne mange pas le pied du Chameau le pied de Vache le pied de Mouton le lui il veut ce qu'il fait le but il est de ce qu'il fait ou de les Tahanèg il vient il dit le Rav il y a qui disent qu'il n'a pas fait il a mangé toute la semaine il ne fait pas ses repas il y a qui disent qu'il n'a pas fait c'est pour ça il faut faire attention quand on va faire le repas puisqu'il y en a qui pensent il y en a qui pensent vous avez dit quelque chose qui s'appelle il y en a qui pensent il y en a qui pensent il y en a qui pensent je ne peux pas dire je m'en moque il dit ce qu'il veut je suis obligé de tenir compte de cet avis il y en a qui pensent que faire attention Shabbat il faut avoir une pensée particulière pour dire on est Shabbat donc il dit le Rav la reine on est qu'avelle mais Achillato les chènes misvat on est Shabbat c'est misvat c'est rodat on est Shabbat donc toute la difficulté c'est dans toutes les misvots que l'on fait comme par exemple Achillat avant de rentrer Shabbat il faut faire la préparation les chènes misvots acheter d'abord le vendredi pour Shabbat cuisiné pour Shabbat toute la tircha pour Shabbat quelle récompense tu peux nettoyer toute la environnement qu'il a pu faire ça vaut le coup de venir se fatiguer c'est extraordinaire maintenant il viendra demander une femme qui a l'habitude de faire ses halots pour Shabbat alors il y a marqué ici avec l'aide de Dieu des choses que vous connaissez déjà et que vous avez déjà entendues c'est marqué comme ça c'est marqué comme ça juste je retrouve la page comme ça je ne dis pas par coeur voilà c'est marqué une femme qui n'a pas l'habitude de faire tous les vendredis soir vous voyez bien comment c'est marqué je fais traduction mot à mot et si vous voulez je vous envoie par WhatsApp à toutes il y a des femmes qui n'ont pas le temps de faire chaque Shabbat écoutez-moi les mots t'ishtadel achat au moins une fois dans l'année de quoi ? de faire les halots de Shabbat vous avez entendu ? même l'homme il doit faire au moins il faut dire à Roland Yosef viens faire une fois par an en général c'est la femme qui fait parce qu'elle est parce qu'elle est elle fait la pâte mais la frashat chala c'est la frashat chala prêtez-vous la frashat chala c'est prendre alors il y a marqué quelque chose d'extraordinaire et si un homme il s'est dépêché il s'empressait avant que ça fasse il n'y a eu le temps de faire la frashat chala ou birech ou b'affriche cette chala il a fait la bracha déjà il y a schomrim chez mechouyab le chalem l'ishto qu'edin achotef mizwa mechaviro il faudra qu'il donne une certaine son à sa femme comme si je lui ai volé une mizwa s'il lui a enlevé de sa main si c'est bien d'accord avec elle une fois par an il peut faire mais non s'il l'a fait sa femme elle l'ait préparée et qu'elle allait faire la frashat chala il dit il lui a appris quelque chose il lui a enlevé la possibilité et sa femme elle va dire ah tu m'as enlevé donc il faudrait lui payer donc qu'est-ce qu'on a pris de là maintenant encore une fois qu'est-ce qu'on a appris de là tout cette dimension de shabbat la préparation de shabbat on peut pas rentrer dans une mizwa on peut pas rentrer dans le shabbat quel que soit les mizwot il y a besoin de la chabbat mais shabbat ici c'est particulier pourquoi c'est particulier parce qu'on a besoin de tshuva c'est le rapprochement direct avec un chèvre personne ne prépare la table le shabbat le jeudi soir de préparer la table de mettre la table nous nos parents ils avaient l'habitude à midi vendredi à midi c'est fini toute la maison était faite tout était fait à 4h du matin ils étaient en plan de guerre et la table était faite pourquoi pour montrer que les achats on a dit on a dit les achats vendredi c'est les achats et la cuisson mettre les plats sur la table mettre la table ça dépend si on est 30 on sait mais si on est 4 ou 8 c'est rien mais tout le problème c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le shabbat rappelez-vous je vous apportais pour me montrer tout ce que c'est et de faire rentrer dans le shabbat avec des chouvas donc c'est pas quelque chose de pas chout mais quand on rentre dans le shabbat on arrive à un ta'anougamiti on arrive à un ta'anougamiti est-ce que vous avez une question sur ce qu'on a dit on dit que l'année shabbat on a pour le shabbat pourquoi elle peut s'en aller si elle n'est pas dans un endroit parce qu'elle est pure c'est pas une neshama tikkun comme l'année shama qu'on a c'est pour ça qu'elle ne la supporte pas absolument l'année shama elle n'est que 100% spirituelle et le corps il est matière et donc elle veut que matière matière et l'année shama elle veut que spirituelle et donc ils ne peuvent pas ils veulent se parler elle veut partir il est temps de partir mais par contre moi j'ai du mal à dormir quand le shabbat il sort c'est une catastrophe je ne suis pas bien jusqu'à 2-3 heures est-ce que vous avez une question sur les halachot qu'on a dit exceptionnel est-ce que vous avez une question sur les halachot sur les halachot